Le panier de la ménagère ne cesse de manquer des condiments comme l'oignon qui a connu une hausse spectaculaire sur le marché. Passant de 600 à 1200 francs CFA, les prix varient selon l'oignon importé ou local. Une hausse confirmée par les commerçants. On peut trouver l'oignon local à 22 000 francs ou à 23 500 francs et le kilo coûte 1000 francs. Et pour l'oignon importé, le kilo est à 1200 francs et le sac entre 23 500 et 25 000. L'oignon importé du Maroc coûte aussi 1000 francs le kilogramme. Avec cette augmentation des prix sur le marché, les ménagères semblent remplacer les paniers par des sachets pour acheter le minimum. Fatou Kamara déplore la situation. La hausse est excessive, franchement. Parce que supposons qu'on te donne 5000 francs par jour pour aller au marché, pour la popote. Donc ce qui peut te couvrir, si tu achètes un kilo d'oignon à 1200 déjà, dans les 5000, il te reste 3800. Malgré le désespoir d'un retour normal du prix de l'oignon, les ménagères ainsi que les commerçants sollicitent l'intervention de l'Etat. Avant la période de Tabaski, on nous parlait d'approvisionnement du marché, mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Donc nous ne pouvons pas espérer une baisse des prix. Un sac d'oignon à 28 000 francs, c'est trop cher, donc le gouvernement doit prendre des mesures pour aider la population. Il faudrait déjà que l'Etat essaie de trouver des solutions par rapport à ça, parce que c'est très difficile. Allant jusqu'à 28 000 le sac et 1200 le kilo de l'oignon, le riz commence à perdre son goût avec une quantité suffisante d'oignon. Mais selon l'Agence de régulation des marches, la situation va être à la normale avec 2400 tonnes d'oignon hollandais et 10 000 tonnes attendues d'ici la semaine prochaine.